Bonjour à tous et bienvenue. Du coup, on est aujourd'hui chez Christophe, dans la région toulousaine, qui nous a demandé de lui faire une installation complète de son home cinéma dans son salon. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Suivez-moi. Voici l'intérieur. On a déjà rangé toute la pièce. Et vous allez voir du début à la fin toute l'installation avec les enceintes qu'on va intégrer, qui vont être intégrées dans le faux plafond avec l'écran de projection et le support motorisé qui contiendra le vidéoprojecteur. Donc tout sera ici. Et on va rajouter à peu près une dizaine de centimètres de faux plafond pour pouvoir intégrer l'ensemble des éléments. On va créer un coffrage à l'avant et à l'arrière avec un effet lumineux qui va être super sympa. Comme on a deux poutres qui sont assez rapprochées, on n'a que 2,30 mètres entre les deux poutres, on a essayé de faire l'écran le plus grand possible. Donc on va prendre l'écran, il va prendre toute la surface, toute la largeur possible entre les deux poutres. Le canapé sera à peu près à 4 mètres, 3,50 mètres de l'écran, donc on a une distance qui est parfaite. Ici, on va mettre le vidéoprojecteur, un seul câble HDMI à passer. Les enceintes seront devant l'écran, encastrées. Les enceintes encastrées, c'est des beaux bébés qui mesurent 15 centimètres de haut. C'est pour ça qu'il nous faudra un petit peu d'espace à l'intérieur. Les câbles des enceintes vont pouvoir passer toutes dans le faux plafond qui est déjà disposé ici, donc on n'aura pas de boulotte à passer, ce sera super propre. On va faire passer l'idée, on va voir comment ça se passe, parce qu'on ne sait pas encore comment c'est fait dans ce faux plafond. L'idée, c'est qu'on va passer les câbles ici à travers, on va les faire passer de l'autre côté, les faire descendre dans une goulotte derrière le coin qui est ici, et ensuite raccorder ça sur l'ampli qui sera supposé sur le meuble qui est ici. D'habitude, il est installé, mais là, on a déjà tout enlevé, évidemment. Paul est en train de faire un trou dans le faux plafond déjà existant pour voir si on peut passer les câbles au-dessus de la poutre, parce qu'on ne peut pas passer à travers la poutre. Donc, on va voir si ça marche. Là, on a un petit problème. La hauteur dans le faux plafond n'est pas exactement celle qu'on avait prévue, parce qu'il y a des petites poutres qui passent à l'intérieur et qui vont rabaisser le coffrage qu'on devra faire pour intégrer l'ensemble. On avait prévu une hauteur sur les deux côtés et on va devoir sûrement faire une hauteur différente. On va voir ce que ça donne. Là, on vient de passer les câbles du côté vidéoprojecteur, donc câbles HDMI, câbles sono pour les enceintes, câbles électriques dans le faux plafond. Et ça, on l'a fait grâce à ces tiges qui sont magiques, qui sont fabuleuses. On vous donne le lien en dessous de la vidéo. Ça ne coûte pas cher, vous le trouvez sur Amazon, ça vous simplifie énormément la vie. Je le dis à chaque fois, mais c'est super important quand vous passez les câbles, laissez-les sortir largement pour que vous puissiez installer facilement les appareils à chaque extrémité. C'est-à-dire même du côté de l'ampli, laissez 1m, 1m50, 2m de câbles que vous pourrez couper si vous le souhaitez. Mais sinon, si vous avez un câble qui est trop court, il va falloir que vous tiriez, lorsque vous tirez l'amplificateur du meuble, vous allez tirer les câbles et vous n'aurez pas accès. Donc c'est super important, laissez de la longueur à sortir des deux extrémités. Voici le deuxième jour de l'installation du Home Cinéma chez Christophe. On a hier installé toute la structure au niveau du faux plafond. Aujourd'hui, on va attaquer le placo, suivez-moi. Ok, donc, on est en train de couper le placo, on a exprès pris les longueurs pour qu'on soit parfaitement cadré sur les coffrages. Paul, ici, découpe tous les éléments, des bandes lumineuses qu'on va mettre pour avoir un super effet au niveau du faux plafond. Donc ça, c'est la mission aujourd'hui, finir le placo, mettre l'enduit, et demain, pour installer l'ensemble des matériels. Donc là, on va installer le CO3B. C'est un petit boîtier qui est génial, qui va vous permettre de configurer et d'automatiser complètement votre Home Cinéma en un clin d'œil, en appuyant simplement sur la télécommande du vidéoprojecteur pour tout faire démarrer. Donc sur ce boîtier, on va connecter le lift, l'écran de projection et le vidéoprojecteur. On a des borniers qui sont disposés tout le long de la carte électronique. Donc ça peut paraître impressionnant, mais c'est très simple à faire. Et pour vous faciliter l'attache, vous utilisez une pince plate qui va nous permettre de rentrer directement les fils à l'intérieur des borniers. D'accord ? Et ça facilite énormément le travail. Voilà. On vient de positionner le placo qui est fixé des deux côtés. Maintenant, on va intégrer les enceintes. On a avant disposé tous les câbles et on les a repérées. Ça, c'est super important. Repérez les câbles avant que vous finissiez, vous fassiez le placo. Et ensuite, on a des gabarits qui sont fournis avec chaque enceinte encastrée. Donc, on peut marquer la découpe directement au plafond pour ensuite découper facilement. Donc, super astuce. C'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Quand vous découpez les plaques, vous mettez un peu de scotch au peu en mesure que vous découpez. Ça, ça vous évite d'avoir toute la plaque qui tombe et toute la poussière dans les yeux. Là, maintenant, on va installer le support motorisé pour le vidéoprojecteur dans le faux plafond. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment bien pensé les choses. Il est super léger. Donc, vous pouvez porter, il y en a un qui porte et l'autre qui peut marquer les trous. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et vous avez ici les fixations qui sont modulables. Donc, vous allez pouvoir les glisser là où il faut. Si vous avez besoin de, comme ici, par exemple, on a des charpentes. Donc, on va pouvoir mettre les fixations pile poil en face des charpentes. Là, on en a besoin. Et voilà, un jeu d'enfant. Paul a eu une super idée. On est en train de finaliser l'installation du lift dans le faux plafond. Et comme on a cette partie de laine de verre qui est visible ici, on va placer cette plaque de médium au-dessus. On va la peindre en blanc. Et comme ça, on aura une super finition au-dessus du projecteur. Comme ça, même quand on lève la tête, ce sera magnifique. Troisième et dernier jour de l'installation chez Christophe. On vient de faire le ponçage. Bon, ce n'est pas très intéressant. Donc, il y a beaucoup de poussière. Et du coup, on ne va pas vous montrer ça. En revanche, on vient de faire la peinture des deux côtés. On va faire un troisième passage juste après. Et on a préparé le coffrage pour l'écran de projection. Christophe nous avait donné une dimension entre les poutres. qu'il avait mesurée au milieu de la pièce. Et il se trouve que les poutres, contrairement à ce qu'on peut penser, elles ne sont pas vraiment parallèles. Et donc, du coup, on a dû adapter une petite fixation pour fixer l'écran correctement. Donc, si vous avez une maison ancienne, enfin, voilà, tout ce qui est ancien, vérifiez à plusieurs endroits les mesures. Parce que ça peut être traître et ça peut faire des complications. On vient d'installer le kit de finition pour le support motorisé dans le faux plafond. Et maintenant, on va installer les enceintes encastrées, les enceintes surround qui sont à l'arrière. Donc, on va d'abord enlever la grille, très simplement. Et ensuite, connecter l'enceinte encastrée grâce aux connecteurs qui sont disposés sur le côté. Et c'est là que c'est bien d'avoir justement cette longueur de câble supplémentaire qui va nous permettre de connecter l'enceinte facilement. Même là, je pourrais en avoir mis un peu plus. Ce serait plus simple encore. Mais si vous n'avez que quelques centimètres, vous êtes obligés d'encastrer l'enceinte à cette distance qui n'est pas vraiment très pratique. Donc, c'est parti. On connecte. Hop. Et deux fils. Et on est connecté. Les gros vidéoprojecteurs à home cinéma comme l'Epson qu'on a ici peuvent être posés ou suspendus à l'envers puisque vous avez le lens shift qui va vous permettre de déplacer l'image comme vous voulez. Et ça vous donnera plus de confort pour l'installer. Après, il suffit d'installer une vis, de passer une vis pour le fixer. Et c'est verrouillé, ça ne bougera plus. Derrière le vidéoprojecteur, vous avez simplement deux câbles à brancher. Le câble d'alimentation, forcément, et le câble HDMI qu'on va brancher ici. Et ensuite, tout le reste va être géré par l'amplificateur qu'on va voir juste après. Quatrième jour chez Christophe. Normalement, on avait prévu trois jours. Mais comme on aime bien faire des belles finitions, on est revenu quelques heures avant de partir chez notre prochain client qui est un peu plus loin, à quelques heures d'ici. Et donc, du coup, on a remis toute cette bâche en place pour me donner un dernier coup de pinceau et poncer le dernier plat qui reste pour que ce soit absolument parfait. Ça y est, on a enfin terminé l'installation de Christophe. On a pris une demi-journée de plus. Il est midi, mais on est super content du résultat. Pour résumer, ce qu'on a fait, on a mis trois enceintes avec un caisson d'intégration à l'avant, avec un écran de projection qui est totalement encastré, et un vidéoprojecteur et des enceintes sur round aussi dans un caisson d'intégration qu'on a totalement fabriqué. On a rajouté un système lumineux que vous voyez derrière moi qui est assez cool. Et tout ça en trois jours, trois jours et demi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous pilotez tout simplement avec une télécommande, vous appuyez sur ON et il y a tout qui démarre. Donc, j'espère que cette installation vous a plu. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada